Le comité d'agrément est composé d'une dizaine de personnes qui sont à la fois des bénévoles du réseau initiative, des représentants de nos partenaires bancaires, de nos partenaires experts comptables, de nos partenaires avocats et maintenant nos partenaires assureurs, les chefs d'entreprise. La personne, le porteur de projet ou les porteurs de projet va être accueilli dans la salle où se trouve le comité. On va veiller à l'accueil et veiller en particulier à leur montrer toute la bienveillance et l'envie de les soutenir. Ils ont à peu près 25 minutes pour présenter leur projet et là, on va faire attention de ne pas les interrompre. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses puisqu'on aura besoin d'éclairage particulier sur tel ou tel point de leur projet. On va être sur une vingtaine de minutes à peu près. Et enfin, on va leur proposer de nous laisser quelques minutes, le temps que le comité délibère et décide de les soutenir ou d'ajourner ou de ne pas soutenir si le projet ne paraît pas suffisamment solide. Et je tiens beaucoup à quelque chose, c'est que la décision soit prise sur le champ et qu'avant de partir, on les reçoive à nouveau, on leur donne la décision, on leur fait les recommandations. Et même si la décision, c'est oui, on ne vous soutient pas, n'hésitons pas à pointer un certain nombre de sujets sur lesquels on pense qu'il faut qu'ils fassent un effort particulier. Et puis bien évidemment, si c'est un dossier qui est ajourné ou refusé, les explications qui vont avec seront données aux intéressés. Un comité de presse sur environ une heure. Mon rôle, c'est déjà d'animer la réunion qui va durer une heure, donc d'accueillir les gens, de veiller au bon déroulement, par exemple la phase de présentation du projet. Ensuite, il faut animer le comité pour décider. C'est que l'avis du président n'est jamais donné. Mais au début, je fais d'abord un tour de table, on discute du projet et c'est seulement quand le groupe est prêt à décider que je vais donner mon avis parmi les autres, de façon à ce que ce soit une décision collective. C'est à la fois de la rigueur, parce qu'on a devant nous des gens qui s'engagent et qui engagent souvent beaucoup d'argent et une partie de leur vie dans leur projet. C'est être à la fois rigoureux, mais aussi bienveillant. Bienveillant, ça veut dire personnellement, par exemple, quand je rentre dans la salle, je n'ai qu'une envie, c'est de les aider. Mais après, la décision se prend suivant la teneur du projet. Voilà les valeurs principales. Une chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'il faut que nous soyons très sérieux, parce que si l'on soutenait un projet auquel on ne croirait pas trop, on inviterait des gens à aller dans le mur. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Il faut soutenir, mais si le projet est suffisamment solide... Rentrer dans la salle en pensant que les membres du comité d'agrément sont des gens sérieux, compétents, et qui ont une envie forte de vous aider pour participer au développement économique. Donc, ils sont avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada